Nous n'avons pas de politique à avoir pour la jeunesse. C'est le président de la République qui s'exprimait ainsi devant des étudiants l'an dernier dans ma ville à Amiens. Et cette promesse, il faut le reconnaître, elle est tenue. Vous n'avez pas de politique pour la jeunesse. C'est criant, surtout par temps de confinement. Après le printemps, voici l'automne et rebelote, tout le pays va s'enfermer chez lui. Mais la jeunesse, surtout la jeunesse, la jeunesse et ses hormones qui bouillonnent, la jeunesse qui cherche son chemin, la jeunesse, cet âge des possibles, des tentatives, des échecs, la jeunesse va renoncer à ses envies, à ses sorties. Et pourquoi ? Pour protéger les plus âgés. C'est bien. Mais quelle récompense reçoit-elle pour son civisme, pour son altruisme ? Rien. Pire, elle est punie. C'est elle, la jeunesse, qui paye la première le prix de la crise. Tandis que les ménages pensés ont cette année fait 100 milliards d'économies, les plus riches d'apport, qu'arrive-t-il à la jeunesse ? 40% ont perdu des revenus. Le taux de pauvreté, déjà trois fois plus élevé chez les jeunes, à coup sûr va s'aggraver. C'est Amanda en master à Lyon, 300 euros par mois après loyer, qui a perdu ses pay-bisitting et qui, sans ses petits boulots, renonce aux soins pour ses dents, aux allers-retours le week-end chez ses parents. C'est Sabrina, flic-secours, mention bien au bac, prise en BTM, mais sans entreprise pour l'alternance, et qui, faute de sous, ne peut en profiter pour passer le permis. C'est Pierre Icadoué, intérimaire chez Amazon, au bord d'être embauché, désormais sans mission et sans un rond. C'est Arnaud Atour, qui ne prend pas de repas, ni le midi, ni le matin, et achète encore moins le code civil pour ses études de droit. Et à eux, vous leur offrez quoi ? 150 balles et un mars. Une aumône. Le néant. Souvent, notre pays s'est grandi à travers les épreuves. C'est au cœur de la nuit nazie, de la plus terrible de nos épreuves, que fut conçu, prévu, le vaste plan de sécurité sociale. Jusqu'alors, dans les classes populaires, on vieillissait dans la misère au crochet de ses enfants. Qu'ont fait nos ancêtres alors ? Ils sont passés d'une solidarité familiale à une solidarité sociale nationale. Et en 30 ans, en une génération, une malédiction millénaire fut vaincue. Grâce aux retraites, la pauvreté chez les personnes âgées fut brisée, passa sous la moyenne de la population. Je vous demande quoi aujourd'hui dans l'urgence ? Le même mouvement. Que l'on passe d'une solidarité familiale, avec les familles qui ont des enfants aidés qui peuvent les aider, et d'autres pas. Qu'on passe de ça à une solidarité sociale. J'ai vécu, à un moment donné, confié le Président, quand j'étais adolescent, avec environ 1000 euros par mois. Donc, je sais ce que c'est de boucler une fin de mois difficile. Voilà donc la jeunesse difficile d'Emmanuel Macron. Mais 1000 euros, c'est un rêve pour bien des jeunes. Et ces 1000 euros, nous ne vous les demandons même pas. En revanche, nous défendons ce principe. À 18 ans, un jeune peut voter. À 18 ans, un jeune peut aller en prison. Pourquoi, à 18 ans, le privé des minimas ? La majorité sociale doit coller à la majorité politique, à la majorité pénale. Ce n'est pas un idéal, juste le minimum. Voilà pour gagner sa vie. Mais encore faut-il lui donner un sens à sa vie. Par le travail, oui. Par l'utilité commune. Un mandat, Pierre-Icarne ou Sabrina, et des millions de jeunes avec eux, auront à affronter le réchauffement. C'est-à-dire des catastrophes à série, dont le Covid n'est qu'un prémice. Voilà la toile de fond tragique de leur conscience. Qu'ils aillent manifester en Pologne, leur conseiller le Président. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. Et bien justement, ces jeunes veulent agir. Et toujours dans le même esprit, appuyons-nous sur cette épreuve pour nous grandir. Usons de cette crise pour inventer, pour innover. Après la crise de 1929, Roosevelt avait créé le corps de protection de l'environnement. Avec des travaux de reboisement, contre l'érosion, contre l'isolation, avec des centaines de milliers de chômeurs embauchés. C'est la même ambition qui devrait nous habiter. Pour faire émerger des nouveaux secteurs, pour faire naître des nouveaux métiers. Des ateliers de réparation dans toutes les villes, tous les cantons, tous les quartiers. Des haies à planter, partout, contre les coulées de boue. Des conciergeries pour les habitants, les personnes âgées. De l'agriculture de proximité. Autant de besoins qui existent, mais qui ne seront jamais rentables, jamais satisfaits par la main invisible du marché. Alors, créons ces emplois. Agissez. A la place, vous versez des milliards, des dizaines de milliards à Amazon, Sanofi, au Champs, Carrefour, dans l'espoir que ça ruisselle et qu'ils embauchent Amanda, Pierrick, Arnaud ou Sabrina. Je ne vais pas interdire Uber et les VTC, prévenait le Président, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stain. N'enfermez pas cette jeunesse de Stain et d'ailleurs dans vos propres œillères, entre Uber et dealer. Pour eux, ici et maintenant, en urgence, de la décence et du sens.